Salut à toi et bienvenue sur Vicky Kishanel. Je m'appelle Vicky si tu ne me connais pas encore et je suis ravie de faire ta connaissance. Si tu es nouveau, laisse-moi juste un petit commentaire pour te présenter. Je serai ravie d'échanger avec toi. Donc dans la vidéo de la semaine passée, je vais partager avec vous les métiers les plus recherchés au Canada, le listing que j'avais fait. Donc dans cette nouvelle vidéo, je parlerai avec vous des métiers qui sont faciles d'accès pour les nouveaux immigrants et pour les étudiants. Donc si tu veux savoir, reste connecté. Ça fait un moment, déjà un an, que j'ai commencé la chaîne et j'ai pratiquement 17 000 abonnés déjà. Et des 17 000 abonnés, j'ai reçu près de 10 000 e-mails, messages confondus, me posant toujours des questions. Mais je n'ai jamais reçu un message m'offrant quelque chose. Et ça, c'est ce qui vient de m'arriver. C'est pourquoi je voulais dire un spécial merci à cette personne. Ceci n'est pas une dédicace. Ceci est un remerciement à l'endroit de Nono qui nous regarde depuis les Émirats Arabes. Donc c'est la première personne jusqu'ici, la seule personne qui ne m'a posé aucune question. Tu m'as simplement dit, voilà, le premier message que j'ai reçu de lui, c'était, voilà comment tu dois faire pour améliorer tes vidéos pour que ce soit plaisant à tes abonnés de regard. Comme ça, Nono, j'aimerais te dire merci, alias Bobby Brown. J'aimerais te dire merci devant tout le monde. Donc maintenant, on peut commencer. Je fais cette vidéo, en fait, pour aider les nouveaux immigrants, les étudiants, les nouveaux futurs immigrants et étudiants à gagner un peu de temps. Comme ça, une fois sur le terrain, ils sauront là où chercher et comment chercher. Donc, généralement, quand un nouvel immigrant arrive sur le territoire avec un propre background, il se dit qu'il va directement trouver un emploi dans son domaine. Si, par exemple, un infimier, il va se dire, ok, je vais trouver un emploi dans l'infirmierie, dans la logistique. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas, parce que, à cause d'un problème d'expérience canadienne, vous n'allez pas être engagé comme ça right away. Ils vont souvent vous dire, ils vont vous demander, avez-vous de l'expérience canadienne, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, parce que vous n'aurez pas, ils auront des difficultés à vous engager directement. Donc, vous serez obligés d'abord de commencer par des petits boulots, entre guillemets. Et c'est donc la liste de ces petits boulots-là que je vais vous faire. Et c'est parce que vous n'avez pas forcément besoin d'expérience pour le faire. Et c'est accessible à tout le monde, aussi aux étudiants d'ailleurs, comme je l'ai dit plus haut. Donc, j'ai classé la liste du plus facile d'accès au plus ou moins facile. Donc, en première position, ici, moi, je vais parler de la manufacture. Honnêtement, actuellement, je ne sais pas si on dit manufacture en français. Je crois, non, on dit manufacture en warehouse. Les entrepôts comme ça, voilà. Vous allez aller, donc, il s'agit de quoi, alors? Il s'agit d'aller, par exemple, porter les cartons, emballer les produits. Donc, pour emballer les produits, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience particulière pour ça. Ce genre de boulot, dès que vous arrivez à l'aéroport au Canada, on va vous donner votre numéro d'assurance sociale. Et dès que vous aurez votre numéro d'assurance sociale, si vous avez la force, vous pouvez commencer à travailler l'endroit. Moi, quand je suis arrivée, on m'a demandé de commencer à travailler, j'ai reposé, j'ai dit non, je vais un peu me reposer, quoi. D'où je viens, je travaille trop dur, je vais prendre un peu de reposé, je vais commencer. Donc, ce genre de boulot, vous pouvez commencer immédiatement. C'est très demandant physiquement, parce qu'indépendamment du boulot, vous pouvez, par exemple, rester de haut toute une journée, carrément de 8 heures, par exemple, emballer des produits de bouteilles, ou alors faire ce qu'ils appellent le picking. Donc, vous partez ramasser les produits que les gens vont commander sur Internet. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire dans le warehouse. Vous pouvez emballer des produits, vous pouvez porter, donc faire la préparation de commandes en quelque sorte. c'est, par exemple, un petit peu de boulot. Maintenant, pour être, pour améliorer votre paye, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez passer un certificat. Vous pouvez pas... Tu vois pas besoin de parler. Vous pouvez passer un certificat. Comme elle a insisté. Bye bye. Ok, quand tu vas finir, tu me dis. Comme je disais, pour améliorer votre salaire, le taux horaire, par exemple, vous pouvez passer un certificat qui va vous permettre de conduire des chariots élévateurs. À ce moment, vous allez... Vous pourrez toucher jusqu'à même d'incendres, là, de l'oeuvre, avec seulement ce certificat qui n'est déjà pas cher à obtenir et ce n'est que trois semaines, quoi. Donc, c'est quelque chose à envisager. C'est pas un travail que vous ferez toute votre vie. C'est juste le temps de trouver un emploi dans votre domaine ou le temps de, voilà, repartir à l'école. Bref, il vous faut vivre, il vous faut payer les factures, parce que les factures au Canada, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, ça ne blague pas. Vous devez immédiatement avoir quelque chose pour vivre, quoi. Et ça, c'est ce genre de boulot que vous allez faire au lendemain de votre arrivée. Maintenant, en deuxième position, il y a la vente de détails. La vente de détails, ça veut dire quoi? Il y a de grands supermarchés. Vous pouvez être caissier, vous pouvez ranger les rayons. Donc, vous voyez, par exemple, quand les gens font du shopping, ils sont devant en train de bouleverser tout. Vous êtes derrière en train seulement de plier, remettre, vous êtes en train de prendre ce que tels qu'il y a. Un peu comme quand je prends souvent un article au rayon A, je m'avais déposé au rayon X. Vous prenez, vous apportez un peu de ce genre de travail que vous allez, vous pouvez faire. C'est difficile, parce qu'imaginez, vous allez passer toute une journée à marcher, monter, descend, monter, descend. Et quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous avez envie d'une seule chose, de vous reposer, dormir. Si vous étudiez, par exemple, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas la force d'étudier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on limite les heures des étudiants à 21 semaines. Donc, c'est vraiment difficile, ce genre de boulot. C'est le boulot facile. C'est pour ça que c'est si difficile, parce qu'il faut le faire 8 heures. Et souvent même, souvent, on m'a parlé d'un récemment, c'est 12 heures de shift. 12 heures où vous devez me monter, descendre tout une journée. C'est horrible. Pourquoi je ne peux même pas faire ça ? J'ai l'impression que je vais mourir. Déjà 8 heures, je deviens folle. Combien de fois 12 heures ? Ça, c'était pour cette deuxième partie-là. C'est une chose que vous pourrez faire. C'est juste en attendant que tout aille bien. En quoi vous savez, ce n'est pas facile au début. Donc, en troisième position, il s'agira ici des chauffeurs de taxi. Vous pouvez conduire un taxi. Vous pouvez conduire une limousine si vous avez permis de conduire adéquat. Ou même, vous pouvez faire Uber. Uber, je pense que les Européens et les Américains savent ce qu'il y a Uber déjà. Je ne sais pas s'il y a Uber en Afrique, dans tous les pays africains. Mais je pense qu'au Nigeria, il y a Uber. vous pouvez conduire Uber. C'est facile. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur voiture à disposition pour faire Uber. Ça, c'est facile. À ce moment, au moins, vous avez le contrôle de votre temps. Donc, vous avez la possibilité d'aller passer des entretiens sans demander la permission à X sans aller appeler pour dire OK, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, vous pouvez, pendant votre tournée, vous arrêtez à aller faire un entretien. Vous pouvez faire autant d'entretien que vous voulez. Ça, c'est le bon côté que je trouve. Uber. Et ici, les femmes, soyez tranquilles, même les femmes font Uber. Donc, si vous êtes une femme et que vous voulez venir, vous pouvez même faire ça. Comme ça, vous allez dire OK. Souvent, même d'autres cumuls. Ils ont un boulot, par exemple, à l'entrepôt. Et ils ont Uber qu'ils font à côté juste quoi, arrondir la fin de mois. Et ils étudient même encore. Donc, c'est vraiment très compliqué le début ici et là quoi. D'ailleurs, j'ai rencontré une dame nindirienne qui avait plus de la cinquantaine qui était son propre patron. Mais, elle était ici, elle faisait Uber. Elle m'avait dit que non, elle préférait faire Uber. Il y avait Uber, j'étais zébe, beaucoup d'argent. Donc, elle ne voulait même plus travailler pour quelqu'un. Elle ne voulait pas faire autre chose. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager lorsque vous venez ici. Si vous ne savez pas encore conduire, peut-être c'est le moment d'apprendre quoi. On était déjà? Pardon? Donc, comme ça, il faut que je te paye. Ah! Moi, c'est ma nouvelle assistante qui demande que je la paye avant qu'elle me dise où on était. et je dois te payer combien, maman? Maman, elle demande de payer 5 000 partages. Les gars, pardon, partagé. Elle pense que Yvan ne lissait pas partager ça, c'est lui seul. Non, il va, il ne lissait pas partager lui seul, 5 000 partages. Pas manquée de l'hôpital. C'est un boulot sur ma liste. Je pense aux agents de sécurité. Les agents de sécurité, bien sûr, il faudra passer un certificat pour ça. Tout le monde ne peut pas être un agent de sécurité. Moi, je ne sais pas ce que je vous vais être. Excusez-moi, je m'en ai ma tête. Un agent de sécurité, je me suis assez le même jour quoi. C'est un boulot difficile souvent, ça dépend, parce qu'il y a certains agents de sécurité lorsque vous êtes en entreprise, vous êtes assis toute la journée. Maintenant, si vous êtes dans les magasins, les supermarchés, par exemple, à l'entrée de supermarché, vous passez la journée debout quoi. Votre chiffre, c'est debout. Et dans ce cas, c'est rude quoi. Vous ne bougez pas. Vous pouvez juste faire sur 2 mètres à gauche ou 2 mètres à droite et puis c'est tout. C'est horrible quand c'est dans ce cas. Mais moi, je préfère travailler de nuit parce que le matin, je vais aller à l'école, je vais faire des cours, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, ça dépend de ce que chacun tourne. Ils font des choix en conséquence. Vous aussi, vous ferez vos choix en conséquence des possibilités que vous allez trouver. Dans la cinquième position, il y a les agents de bureau comme par exemple les réceptionnistes, les assistantes. Pas le jade, mon assistante, la mon frère. Donc, ils ne sont pas des vrais assistantes de bureau quoi. donc ça, c'est des blocs que vous devez, ce que pour avoir, il vous faut absolument passer une interview dans un bon et du fort. On va vous appeler une interview formelle parce que pour les autres, il ne fallait pas vraiment, vraiment d'entrevue. Et ici, il faut vraiment déjà vous habiller, bien aller répondre à des questions, des expériences et tout. C'est un peu ça que vous allez passer dans tout le process pour être recruté et puis aller travailler. L'avantage de ce métier, c'est que vous pouvez facilement entrer dans l'entreprise et grandir dans l'entreprise. Ça, c'est le gros avantage que j'ai trouvé dans ce boulot par exemple. Ça, vous pouvez appliquer pour être, par exemple, travailler dans les ressources humaines. Il y a vraiment beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous si c'est quelque chose que vous choisissez comme ça. Dans le dernier boulot sur notre liste qui est l'un des plus, qui est un des mieux payés, qui est, je crois, le mieux payé mais le plus difficile dans cette liste, c'est les centres d'appel. Les centres d'appel, c'est quelque chose, voilà, un peu courant ici au Canada. Mais ce n'est pas un truc que vous voulez passer toute votre vie. C'est juste, comme je l'ai dit, pour le temps que vous trouvez un métier dans votre domaine en fait. Donc, le centre d'appel, vous allez passer encore tout le processus d'emploi et on va vous recruter. Vous allez passer des appels et aussi, à partir de là, vous pourrez quand même trouver des ouvertures. Il y en a qui, à partir d'un centre d'appel, sont devenus des managers et aujourd'hui, sont des croquettes dans leur compagnie. donc, c'est vraiment le plus difficile d'accès de cette liste-ci. Mais c'est aussi très bien parce que vous pouvez grandir dans la compagnie, vous pouvez entrer et puis, comme vous êtes déjà dans la compagnie, lorsque la compagnie fait des recrutements, vous commencez à grimper les échelons. donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup, j'ai rencontré beaucoup qui sont entrés simplement comme voilà, et l'artécom costume service et puis, aujourd'hui, ils sont vraiment, vraiment des directeurs. Il y en a vraiment, il y en a des exemples tellement, tellement, je ne peux même pas citer. Donc, ça, c'est les métiers, les petits boulots comme ça que vous pouvez rapidement avoir du jour au lendemain. dans les, une semaine, deux jours, un mois, deux mois, vous pouvez facilement trouver, si vous peinez, à trouver un boulot dans votre domaine. ne restez pas braqués au cas où vous ne trouvez pas un boulot directement dans votre domaine. Ce n'est pas la fin du monde. Vous allez trouver, c'est sûr, mais comme le temps presse et que vous devez vivre, il vous faut faire, il faut choisir, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez plutôt facile pour vous ou alors, non, je peux faire le costume service comme ça, je reste toujours dans mon cadre de bureau. Donc, c'est vous qui allez voir. lorsque vous arrivez au Canada, vraiment, ne restez pas bloqué avec cette pensée-là comme quoi, ah, non, j'étais une manager dans ma compagnie. Imaginez, mes amis vont dire quoi? Eh, que je suis venue et si j'ai commencé? Non, non, cette expérience canadienne, elle ne l'a simplifiée parce que l'expérience canadienne, aussi petite soit-elle, est très importante parce que quand vous allez passer les entrevues, on vous demandait ce que vous avez déjà travaillé au Canada. Donc, pour savoir si vous êtes habitué déjà avec l'esprit canadien, si vous êtes bien intégré. Je me souviens, je suis allée passer une entrevue, l'un de mes premiers entrevues, je ne parlais même pas encore bien anglais, déjà que mon anglais n'est pas fameux. Quand j'arrive, le monsieur, il avait vu que j'avais travaillé en banque. Il était vraiment, vraiment acheté quoi. Mais, lorsqu'il s'est rendu compte que ce n'était pas au Canada, que c'était quand même dans un pays européen, mais pas au Canada, il a commencé à me sortir une phrase, je ne vais jamais oublier la phrase là, gotcha, gotcha. Je lui ai dit c'est vraiment que mon frère, gotcha, gotcha, ça ressemble à un patois là, gotcha, gotcha, je lui ai dit gotcha. Il me dit maintenant tu viens d'où? je commence à me poser des questions en sortie du cadre du recrutement. Il ne voulait plus écouter ce que j'avais dit. Donc, ne sous-estimez pas cette expérience canadienne que vous allez avoir au risque de suivi gotcha, gotcha. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Soyez assez humble d'accepter un petit boulot qui va vous aider par la suite. C'est juste pour payer les factures et après, voilà, vous allez être cadre, vous allez être manager, vous allez être CEO ou whatever que vous voulez. Et voilà, j'espère que je vous ai l'idée que je vous ai apporté quelque chose de nouveau et ça vous évitera de perdre un tout petit peu de temps comme ça. est-ce que vous arrivez où vous savez un peu ce que vous avez en tête? J'espère que cette vidéo vous sera utilisée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes plutôt attiré par quoi? Ou pour me dire que non, jamais vous ne ferez aucun petit boulot ou pas porter les cartons chez les gens. Vous allez être trop fréquenté pour faire ça. Bref, c'était ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé ma nouvelle assistance même comme elle est un peu heureuse. Surtout, n'oubliez pas de partager les vidéos pour avoir ces 5000 partages. Sinon, c'est qu'elle va plus nous préparer les vidéos quoi. Bon, c'était Vicky qui est depuis Toronto. Je vous aime trop fort. Au plaisir de vous rencontrer très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Mouah!